Vous allez bien ? Ça va. Oui. Jolie jeune femme, Emmanuel. C'est un moment important ce soir. C'est un moment que vous attendez depuis 23 ans, si j'ose dire. Puisque vous nous avez contactés il y a quelques semaines pour nous dire que vous souhaitiez retrouver votre sœur. Oui. Une sœur que vous n'avez pas vue depuis 23 ans, qui s'appelle Sandrine. Oui. Vous vous êtes perdue de vue, si j'ose dire, quand vous aviez 24 mois. Donc, autant dire, aucun souvenir. Tout à fait. Et elle était un peu plus âgée. Elle avait 4 ans. 24 ans. Donc, 2 ans, 4 ans. 2 ans, vous séparait. Une demi-sœur. Une demi-sœur, oui. Et aujourd'hui, vous avez 25. Oui. C'est ça ? 25 ans. On va découvrir cette histoire en images tout de suite. Alors, Sandrine et Emmanuel, une très courte histoire, 23 ans d'absence. On regarde cette image. Sourire, lumière, tétine aux lèvres, regard brillant, les yeux rieurs, vous aviez de la vie à la naissance, Emmanuel, le meilleur. Cette énergie, cette énergie, cette envie de tout vivre sur chacune de vos photos, sans perdre une heure, une minute, un instant. Vivre et vivre encore, sans répit, sans repos. Pause, chapeau, tenue modèle pour bébé modèle. C'est l'enfance, la belle enfance. Mais soudain, un visage passe et tout se casse en vous. Quelle est cette petite fille en rouge, meneuse de revue, fait de carnaval, à peine vue déjà partie ? Apparition magique et déguisée de votre sœur aînée. 2 ans avec elle et plus, plus rien. Pourquoi faut-il que quand les parents se séparent, les enfants se quittent ? Emmanuel, désormais sur les photos, se sourire, à peine un sourire, ses yeux, à peine une lumière, nostalgie d'une vie sans sœur. L'enfance vous quitte dans l'absence d'une sœur. Alors, loin des liens du sang perdu, vous cherchez les liens du cœur, vie d'un homme, votre homme, et qu'il vous donne cette belle rondeur qui fait des femmes, des mères. Vous aimeriez que l'enfance de votre bébé, bonjour bébé, bonjour Kevin, efface les blessures de la famille. Sandrine, perdue à jamais, les amours ne s'échangent pas, elles s'additionnent. Pas un jour, pas une heure, sans que votre cœur ne batte le rappel de la mémoire. Petite fille en rouge, grande sœur, où es-tu ? Ce soir, Emmanuel, vous nous avez demandé de retrouver votre grande sœur, 23 ans plus tard. Comment Sandrine, presque inconnue, va-t-elle réagir ? On vous a senti très ému pendant que vous regardiez le sujet, nous aussi on l'est d'ailleurs. On n'a pas de souvenirs quand on n'a pas vu sa petite sœur, quand on arrête de voir quelqu'un à partir de 24 mois, on n'a pas de souvenirs. On a des petits souvenirs. Vous avez des petits souvenirs ? J'ai un souvenir quand j'avais 2 ans, qu'elle en avait 4. On n'était pas très sœur-complice, mais on était plus à chamailler. C'était, je te donne mon jouet, je te reprends mon jouet. C'est des petites anecdotes comme ça. Mais c'est des choses qu'on m'a racontées, je n'ai pas trop de souvenirs d'elle en fait. Qu'est-ce qu'on vous a donné comme explication ? Parce que votre père est parti en clair, de la maison. Vous êtes resté avec maman. Et il a fait un enfant avec... Ce qui s'est passé, c'est qu'il était déjà dans un premier temps avec la maman à Sandrine. Ils ont fait Sandrine, ça se passait très bien. Entre-temps, il a rencontré ma maman, il m'a fait moi, et il a choisi de partir avec moi et ma maman. Et il avait tous les 15 jours, j'imagine, il voyait assez régulièrement au début ? Au début, et puis après, plus rien. Donc c'est aussi une démarche un peu familiale, non, ce soir ? C'est une démarche personnelle, dans un premier temps. D'accord. Vraiment pour moi-même, pour... Et plus personne n'a jamais eu une nouvelle de cette petite fille et de maman ? Ils sont partis, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On sait pas. Et votre père n'a pas fait intervenir les juges, les avocats, pour essayer de voir son enfant ? Non, parce que de ce que j'ai entendu, bon, c'est vrai que j'ai qu'une version, moi, des choses, mais de ce qui s'est passé, apparemment, ils se sont pas très bien séparés, donc chacun de son côté n'a plus voulu voir l'un et l'autre, quoi, tout simplement. Votre père, il en parlait, de cette fille aînée ? Non. Moi, je lui en parlais, mais lui, il m'en parlait pas. Jamais ? Non. Il en parle pas aujourd'hui non plus ? Ça commence. Je lui ai expliqué que je faisais des démarches pour la retrouver pour moi, parce que j'avais un manque, et il commence à m'en parler, oui. C'est sujet tabou à la maison ? Très tabou. Votre maman, elle en parle aussi ? Elle est contente pour moi, plus contente pour moi. Qu'est-ce qui a été le déclic, Emmanuel ? Qu'est-ce qui a fait que, tout d'un coup, vous soyez dit, il faut que je retrouve cette sœur, cette grande sœur que je ne connais pas ? Ça a commencé déjà dans mon adolescence, je voyais autour de moi plein de copines, de copains qui avaient des demi-sœurs, des demi-frères ou des sœurs propres, et je me suis dit, mais moi aussi, j'ai une demi-sœur, pourquoi je ne la retrouverais pas ? Et j'ai commencé à faire des démarches, ça n'aboutit à rien, donc j'ai mis ça de côté pendant quelques temps. J'ai essayé à plusieurs mairies, mais bon, les mairies ne donnent pas des informations comme ça non plus. Et donc, ce qui m'a fait vraiment le déclic, c'est la naissance de mon petit garçon. C'est un moment très fort dans une vie, et j'avais vraiment envie qu'elle soit là, donc... Vous croyez qu'elle pense à vous ? Vous croyez qu'elle se souvient de vous ? Vous croyez peut-être qu'elle a fait des démarches ? Je ne sais pas. Vous l'espérez ? J'espère, j'aimerais bien, mais je ne sais pas du tout. Vous savez, quand vous allez... On va voir son visage en quelques instants, parce que Daphné est allée lui porter son invitation. Est-ce que vous avez une image d'elle ? Est-ce que vous... J'ai une image par rapport aux photos quand elle était petite, donc je l'imagine un petit peu à 27 ans, quoi. Elle a 27 ans maintenant. Vous l'imaginez comment ? Châtain. Grande ? Grande, pourquoi pas grande. Vous ressemblaz à votre papa ? Oui, je ressemble à mon papa. Elle ressemblait à votre papa ? Elle ressemblait quand même à mon papa aussi, étant petite, oui. Donc peut-être qu'il y aura des traits communs, mais peut-être aussi que dans quelques secondes, quand je vais vous proposer de regarder le sujet où Daphné est allée l'inviter, peut-être que vous n'allez rien voir de commun entre vos deux visages. Tout à fait, bien sûr. Vous êtes prête à voir, à découvrir cette grande sœur ? Oui, oui. Alors tout de suite, pour l'instant, en tout cas, en image. 23 ans plus tard. Daphné est allée lui porter votre invitation, regardez. Aujourd'hui, petite balade en Auvergne et plus précisément à Moulins-sur-Alié. Est-ce que vous saviez que le label de ville d'art et de culture a été attribué à cette jolie ville ? Entre sa cathédrale et le jardin des Bourbons se trouve le Centre National des Costumes de Seine. Mais pour l'instant, c'est mon costume de facteur que je vais revêtir pour aller porter cette invitation à Sandrine, une jeune femme de 27 ans qui ne le sait pas encore, mais qui est très attendue. On va la retrouver. Ça y est, nous sommes arrivées. Sandrine habite juste ici. Bonjour Sandrine. Je suis Daphné de l'émission « Il y a que la vérité qui compte ». J'ai cette invitation à vous porter. J'espère vous avoir dès lundi sur notre plateau. Lundi. Je vous remercie. Ce n'est pas un canular. Maintenant, on ne sait jamais. Il y a une ressemblance. Il y a une ressemblance. Les yeux. Il y a une forte ressemblance. Le nez. Elle ressemble beaucoup du côté à mon papa. Oui. Ah oui. 23 ans qu'elle vit sans vous. Qu'elle a comme vous d'ailleurs une vie, peut-être des enfants aussi, un mari, etc. Si jamais, ce qui est possible, Sandrine, ne souhaitait pas tout d'un coup cette intrusion de cette petite sœur dans sa vie. Et puis, parce que derrière vous, il y a forcément aussi des choses que peut-être elle n'a pas envie de revoir. Ce papa, etc. qui a été absent. Oui, bien sûr. Vous êtes préparée, évidemment, à ça. J'en suis consciente, oui. Est-ce que c'est une démarche ce soir et puis plus jamais ? Ou est-ce que, c'est-à-dire que si ce rideau reste fermé, est-ce que vous arrêterez de vouloir renouer des contacts avec elle ? Disons que, oui, je pense que j'arrêterai dans le sens où j'ai fait le maximum. Ce soir, ce sera le maximum que je puisse faire. J'ai vraiment mis du temps à la retrouver et maintenant que je l'ai retrouvée, je vais lui dire ce que j'ai à lui dire. Et j'aimerais beaucoup qu'elle ouvre le rideau, oui. On verra. Peut-être qu'il faut lui préciser, en tout cas, que c'est une démarche personnelle. Oui, ça, je vais lui dire, tout à fait. Dans un premier temps. Alors, n'oubliez pas qu'elle ne vous connaît pas. Elle ne va pas donc vous reconnaître. Donc, vous allez rester dans le silence. On vous donnera la parole si elle le souhaite. Mais on va peut-être un peu la préparer pour pas que ce soit trop. D'accord. Vous êtes prêtes ? Oui. On y va. A tout à l'heure. Daphné doit normalement être accompagnée. Oui, je suis accompagnée. De Sandrine. Effectivement. On a vu que vous étiez allée inviter Sandrine. Exactement. Qui nous a accueillies avec grand cœur et qui est toujours aussi sympathique. Et en fait, Sandrine me faisait part de ses envies de découvrir les backstage d'une émission. Parce que c'est sa première fois sur un plateau. Et bien ça, c'est les coulisses. Les coulisses. Donc, pour l'instant, on va plutôt aller devant la caméra que derrière. On va peut-être essayer de s'arranger plus tard. D'accord. Sandrine, je vais vous demander de vous lever. De suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir, bienvenue. Bonjour, Sandrine. Ça va bien ? Asseyez-vous. Ça va ? Bien, ma foi. Alors, vous êtes auvergnate. Oui, enfin, pas de naissance. Pas de naissance ? Oui. Vous êtes née dans quel coin ? À Paris. Ah d'accord. Et vous êtes par quoi ? Vous êtes partie en Auvergne ? Pour des questions de profession. Il y a longtemps ou récemment ? Non, il y a 6 ans. D'accord. Mariée ? Oui, 2 enfants. 2 enfants. Quel âge ? 1 an et 2 ans. Ah d'accord. Garçon-fille ? 2 garçons. 2 garçons. C'est bien les garçons. C'est un peu rumen, mais c'est bien. Voilà. Est-ce que vous avez une idée ? Vous connaissez l'émission. Vous l'avez peut-être déjà vue. Est-ce que vous avez une idée de la personne qui est venue vous inviter pour vous annoncer quelque chose ? J'ai fait un petit peu le tour, mais non. Aucune idée. On verra bien. On verra bien. Vous êtes... Vous savez qu'en tout cas, ce sont des démarches constructives. Les gens viennent ici pas pour dire des choses désagréables. Ils viennent toujours pour dire des choses avec une intention sympathique. Après, libre à vous d'accepter ce qu'on est venu vous dire. Est-ce que je vous propose un indice, déjà ? Oui, allez-y. Regardez là-haut, s'il vous plaît. Sandrine, suis bien, attention, il va falloir t'accrocher. Pour toi, le temps passe et rien ne s'efface, ou le temps passe et rien ne s'oublie ? Alors, est-ce que pour vous, le temps passe ? Et lorsque le temps passe, on oublie les choses, ou est-ce qu'au contraire, on les efface ? Ça dépend. Est-ce que le temps aide à effacer les choses, ou au contraire, il rend les choses parfois un petit peu plus brillantes et un peu plus fortes ? Ça dépend des circonstances, ça dépend... Je ne peux pas trop vous dire, ça dépend. Vous regardez parfois en arrière, vers le passé ? Oui. Oui ? Vous n'êtes pas quelqu'un qui fonce comme ça, tout droit, sans se retourner. Je regarde partout. Partout, devant, derrière, et sur les côtés. Alors, est-ce que vous voulez, Sandrine, découvrir l'identité et le visage de la personne qui vous a invitée ce soir ? Je suis un petit peu là pour ça, si je vous dis non. Ah, on peut nous dire non, hein ? On peut reculer. Dans cette émission, on fait en sorte que les personnes soient les plus libres possibles, donc qu'elles puissent reculer, ou dire stop à n'importe quel moment. Donc là, il est temps de découvrir le visage de cette personne, mais vous pouvez nous dire non. Non, finalement, je vous en retourne en Auvergne, voir mes deux garçons. On y va, on regarde de l'autre côté. Alors, fixez à nouveau cet écran, et le visage de cette personne va s'y manifester tout de suite. Non, je ne connais pas cette personne. Vous êtes une jeune fille ? Vous êtes une femme ? Oui, 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 tout à fait. C'est une maman, d'ailleurs, comme vous. Oui. Mais qui est venue vous dire quelque chose. Oui. Vous voulez l'écouter ? Oui, oui. Vous savez que dans cette émission, on remonte loin en arrière, parfois. Oui. Enfin, non, je ne vois pas qui c'est. Je suis désolée. Amis d'école, amis d'enfants. Vous avez vécu où quand vous étiez petite ? Ah, sur Paris. Sur Paris ? Oui, oui, oui. Combien d'enfants ? On est trois. Emmanuel, c'est à vous. Bonsoir, Sandrine. Bonsoir. Donc, tu ne me reconnais pas, c'est un peu normal. La dernière fois qu'on s'est vues, tu avais 4 ans, et moi, j'en avais 2. Je suis ta demi-sœur. Et ce soir, je suis là pour te demander que depuis 10 ans, je suis à ta recherche, en fait. J'ai fait des recherches auprès de plusieurs mairies, sans résultat. Donc, j'ai fait appel à cette émission pour ce soir te demander qu'on essaie de ne pas de reconstruire, parce que je pense qu'au bout de 23 ans, ça va être très dur, mais d'essayer quand même qu'on se donne des nouvelles de chacune de notre côté, quoi. On est demi-sœur, et je pense que c'est ce qui s'est passé avant, entre nos parents et les choses adultes. Quelque part, nous, on n'y est pour rien, quoi. Donc, c'est dommage d'avoir gaspillé 23 ans. Moi, il y a un truc qui me surprend. Vous saviez que vous aviez une demi-sœur ou pas ? Bah, je m'en doutais. Vous le saviez ou vous en doutiez ? Je m'en doutais. Vous n'avez pas de souvenirs d'elle quand vous étiez petite ? Non. On vous l'a dit ? On en a vaguement parlé, mais ça n'est pas un essai sur le sujet. Vous, vous avez... Emmanuelle vous dit qu'elle a fait des recherches, mais elle ne disposait pas forcément de tous les moyens pour savoir peut-être même sous quel nom, puisque c'est une démarche tout à fait personnelle, qu'elle fait ce soir. C'est elle qui vient vous tendre la main. C'est pas ni votre père commun, ni quiconque d'autre. Et elle n'avait donc peut-être pas tous les moyens pour vous retrouver. Vous saviez que vous avez vécu avec un papa ? Oui. Et vous saviez que c'était pas votre papa ? Évidemment, oui. Oui, vous le saviez ? Oui, oui. Et quand vous demandiez où était votre papa, vous vous disiez quoi ? Ah, mais j'ai jamais posé la question, je le savais de toute façon. Vous le saviez ? Oui. Que ? Eh bien que c'était pas mon père et que j'avais un autre père, biologique, on va dire. Vous êtes touchée de voir cette soeur, qui a le même sang que vous, sortir comme ça du passé 23 ans plus tard ? Oui, c'est dommage, je dirais que c'est pas venu plus tôt. C'est dommage que ce soit plus tôt, pas plus tôt. Mais oui, non, mais c'est très bien. Je suis bien contente. Sanry nous a dit tout à l'heure qu'elle avait eu un bébé il n'y a pas longtemps et que c'était au moment où elle a vu ce bébé qu'elle s'est dit c'est un peu dommage que quelque chose qui me tient tellement à cœur... C'est une petite fille, c'est ça, Emmanuelle ? Un petit garçon. Un petit garçon, pardon, excusez-moi. Kevin. Kevin, que c'est à ce moment-là qu'elle a décidé d'accélérer et d'essayer de vous retrouver parce qu'elle pense que c'est important et que vous avez peut-être des choses à vous dire pour votre passé commun et des choses à savoir l'une de l'autre et que ça peut vous éclairer dans vos vies l'une et l'autre. Vous êtes maman, vous aussi, même à ce moment-là, vous n'avez pas eu envie ou ça ne vous a pas travaillé, vous n'êtes pas dit... Non, parce qu'on est pris dans le mouvement de la vie, je veux dire. Donc, en fait, on a plein d'autres soucis sur le moment présent et c'est vrai qu'on oublie sur le passé, oui, c'est vrai. C'est vrai. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Face à ce rideau, Emmanuel est venu vous dire je suis ta sœur, faisons connaissance et si possible, essayons désormais d'avoir des liens. Vous pouvez laisser ce rideau fermé ce soir, Sandrine, c'est votre entière liberté, vous pouvez aussi l'ouvrir, comme le souhaite Emmanuel, qu'est-ce que vous décidez ? Je pense que je vais l'ouvrir. Vous l'ouvrez ? Parce qu'il n'y est pour rien. Il y a un vrai air de ressemblant ce jour, je confirme, quand on vous voit toutes les deux à côté. Bon, vous avez plein de trucs à vous raconter, on va pas vous faire... Vous avez pas l'air d'être très... C'est pas votre truc, les plateaux de télé, le sound live et tout, ça se voit. On était juste là pour vous permettre de vous retrouver. On est très heureux que les moyens dont on dispose, nous, nous ont permis de vous remettre en contact. Après, c'est à vous de décider en grande femme que vous êtes, en adulte que vous êtes l'une et l'autre, sous la suite que vous donnerez à ça. En tout cas, pour Emmanuel, c'est la fin d'une longue recherche. Oui, apparemment. Et comme vous avez dit, je veux bien ouvrir le rideau parce qu'elle n'y est pour rien, c'est une jolie phrase. Ce sera la phrase qu'on retiendra pour votre histoire. Merci en tout cas à tous les deux, Emmanuel. Bravo. Merci à vous.